C'est parti ! Qu'il sera aujourd'hui par l'équipe qui joue la canne au Cameroun ? C'est parti ! Nous sommes pratiquement si soucets pour pouvoir discuter une Coupe d'Afrique dans notre chèvre au pays. C'est une fierté là-haut que nous tous ici en fait. De beaucoup de joueurs dans cette sélection E23, d'intégrer l'équipe première. C'est vrai que toute l'équipe ne pouvait pas arriver en équipe première, mais voilà. Ceux qui sont là aujourd'hui sont là, c'est grâce à Dieu et nous sommes contents d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là justement parmi les joueurs qui représentent le pays lors d'une canne au pays ? Et ça te fait quoi d'être Cameroun pour représenter ton pays pour la Coupe d'Afrique à domicile ? C'est une grande fierté. Déjà c'est ma première Coupe d'Afrique à la chance de la faire à domicile près de ma famille et de mes proches. C'est vrai que ça met un peu plus de pression puisqu'on est déjà assez compétiteurs et qu'on veut tout gagner. Mais là, on a plus de pression, mais en tout cas c'est une très très grande fierté. Je pense que c'est un plaisir énorme, de la fierté parce que je le ressens aussi à travers les gens de ma famille et mes amis qui sont aussi fiers de moi. Et comme tout compétiteur, on espère aller au bout. Donc ce que ça me fait, ça me met de la pression un petit peu logiquement et surtout beaucoup d'envie. C'est d'avoir une très grande fierté de pouvoir représenter son pays. Et encore une compétition que je joue encore au Chineau au Cameroun. Et c'est une fierté pour nos familles, pour nos amis, pour nos frères. Aujourd'hui, nous avons un seul objectif, c'est de lui. Vous avez le plus long possible, c'est de jouer la finale de cette compétition pour faire plaisir à notre famille, au peuple camerounais. Et bon, nous sommes focalisés sur ça en fait. C'est une fierté, c'est un honneur pour tous les habitueurs qui sont ici d'être sélectionnés. Mais voilà, nous on n'a pas vraiment la place pour des sentiments, nous sommes là pour un travail. Et on doit le faire jusqu'au bout, c'est le plus important. Vous avez discuté chacun un match de Cannes. Je commence par toi, Evan. Comment tu as trouvé l'ambiance d'abord dans le stade et sur le terrain ? Exceptionnel. Exceptionnel. L'ambiance sur le terrain au premier match, j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, j'avais jamais vécu ça. C'est plus fort que Saint-Étienne ? Bah, franchement, sur ce match-là, oui. Sur ce match-là, oui. Parce que c'est l'ouverture de la Cannes. Donc logiquement, il y a un peu plus d'excitation. On sait que c'est un truc que j'ai pas encore vécu. Donc, je sais pas comment ça va se passer. J'appréhende un peu le truc. Et quand j'arrive sur le terrain juste pour la reconnaissance de la pelouse, je me rends compte du monde qu'il y a et comment ça crie dès qu'on arrive. J'ai été vraiment très surpris. Et sur le terrain, quand je suis rentré, les quelques minutes que j'ai eues, j'ai ressenti beaucoup de plaisir. Les gars, est-ce que tu peux comparer toi qui joues aujourd'hui en Angleterre ? L'ambiance dans le stade ? Non, je pense qu'Ivan a tout dit. Moi, comme j'ai dit, la première chose que j'ai dit, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Un exemple assez typique, c'est qu'on s'entend pas entre joueurs. C'est-à-dire que c'est très difficile de communiquer entre joueurs. Parce que tellement il y a un bruit monstre et une ambiance folle, on n'arrive pas à s'entendre. Donc, ça prouve vraiment que c'est inimaginable et impensable, je pense. C'est quand même incroyable, ça, en vrai. C'est incroyable. Des cinq minutes, tu t'entends pas. C'est incroyable. Comment est-ce que tu trouves le niveau de la compétition en général ? Franchement, c'est super compliqué. Il y a énormément d'équipes compétitives et même des joueurs qu'on ne connaît pas qui font parler leur talent aussi. Je trouve que c'est vraiment une compétition dure et de qualité. Parce que pour pouvoir jouer sur des pelouches qui sont parfois un peu difficiles et avec un temps comme ça, de montrer le talent qu'on a, c'est très très fort. Je pense que c'est une compétition qui est de plus en plus compétitive. On a déjà ce côté athlétique où toutes les équipes sont très très prêtes physiquement, malgré la période de l'année. Surtout, il y a le facteur chaleur, je pense, qui intervient. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont du mal à s'adapter. Moi, le premier, je pense que j'ai été surpris sur les premières minutes que j'ai pu avoir de l'intensité et de la chaleur qu'il y a pu avoir. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne compétition et que le niveau tend à augmenter et que c'est très très bon pour l'Afrique en tout cas. Parlons de l'ambiance, parlons de l'ambiance. Ça chante l'ambucé quand même ! Tu avais déjà vécu ça avant ? Non, j'avais jamais vécu ça, mais je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour préparer un match. Moi, je sais qu'en Angleterre, j'ai eu des débats avec des amis, même en France, sur ça. Ils me disaient que quand ça se fait de me chanter comme ça, je dis que franchement, c'est la meilleure préparation qu'on peut avoir. Ça te met dedans, ça te donne envie de chanter, d'aimer de la joie, de bien préparer, surtout que tu deviens à faire. C'est vraiment important. Tu danses ? Ouais, je danse. On t'a découvert des parents des danseurs ? Ouais, un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas m'en vanter. Je ne vais pas m'en vanter. C'est vrai que parfois, j'ai quelques piches. J'ai fait quelques piches, mais j'ai eu ce débat-là, moi aussi avec certains de mes amis. Et parfois, ils ne comprennent pas. Mais en fait, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'on vient tous, entre guillemets, du même endroit. On est tous Camerounais, donc on a tous cette fibre-là en nous. Donc pour nous, ça paraît logique. Parce que dès que quelqu'un fait quelque chose, on se dit, mais ah, lui aussi, il aime ça ? Bah, en vrai, c'est normal. C'est juste parce qu'on vient du même endroit, on a grandi avec les mêmes musiques, on a vécu quasiment les mêmes choses. Et c'est ce qui fait que quand on chante tous ensemble, on ressent une harmonie. Et ça nous fait plaisir d'être ensemble et de communier. Parlant de danse et de chant, lequel de vous est le meilleur danseur ? Quand on parle de meilleur danseur, moi, je... Nous avons tous le meilleur danseur. Non, j'ai l'asmeur que moi. Voilà, je me chante quand j'ai du chaud, en fait. Lui, il a l'asmeur, je suis là pour crier. C'est ça comme ça, j'entends bien. Non, meilleur danseur, c'est le... Chanteur, peut-être, c'est moi, mais danseur, c'est le meilleur danseur. Danseur, c'est qui ? C'est le meilleur danseur. Chanteur ? Je pense que c'est moi, je pense. Non, meilleur chanteur, mais il est le meilleur danseur. Il est le meilleur danseur. Il est le meilleur danseur. Donc, on a l'asmeur pour animer. Le plus grand jeu des deux. Ouais, c'est moi. C'est toi ? Tu penses ? En vrai, il peut râler, il peut râler plus souvent que moi, mais quand je m'y mets trop, c'est moi. Mais c'est chaud. Baizo, il y a un problème. Il est plus têtu. Ouuuh ! Vas-y, Daya. New play. Ouuuh ! Le plus comique. Alors là, alors là, franchement. Je vous le donne. Oh non, du coup, l'oeuvre. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. T'entendais-vous la question ? Dès qu'on vient d'arriver, sachez autre chose. Les gens qui vont regarder ça, que James est le plus grand moqueur de cette sélection. Moi, je vais vous dire un truc. Malhonnête. Ma technique, c'est de couper sur Yvan. C'est-à-dire que des fois, quand je mets le mode Yvan, c'est pour charrier et me moquer des gens. Parce que c'est fort. Je reconnais que je suis un moqueur, mais voilà le champion. Non. Très bon moqueur, c'est James. Je le connais. Le plus déçu. Ça se discute, hein ? Ouais, ça se discute. Ça se discute. Franchement, ça se discute. Ouais, il n'est pas mal, il n'est pas vrai. Franchement. Il ne faut pas me moquer. Sur ça, tu poses des questions. En fait, c'est comme si tu posais des questions à la même personne. Quasiment. Quasiment. Le plus parenté sur un terrain de foot. Non. C'est James. Arrête ! Arrête ! Là, là, on devrait. Là, le problème, c'est qu'il fait... Non. Le mec, un peu, tu vois. Un, mais tout. Non, non, non. Il sait très bien. C'est du talent pur, pur, pur. C'est James. Pfff. Baezo. Non. Pas dit Baezo. Chacun ses qualités. Baezo. Plus, chacun. Si tu n'avais pas fait footballeur, quel métier ferais-tu aujourd'hui ? Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne vais pas mentir. J'ai été bien dans les études, donc... J'aimais beaucoup les langues. J'aurais bien aimé faire quelque chose autour des langues, mais... Comme moi, j'aime le football et comme moi, j'ai vu ça articuler mon avis autour, je suis très content et je pense que je n'ai pas l'idée. Business man. Quelle est-ce que tu as à faire ? Plusieurs affaires, hein. Ça aurait pu... Je pense que ça aurait été autour des investissements. Autour des investissements et... De toute façon, dès que c'est autour de l'argent, ça m'intéresse. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je pourrais faire dans beaucoup de choses. Je suis fan de beaucoup de choses aussi. L'économie et la politique. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité je me serais retrouvé, mais je n'aurais pas manqué d'activité. C'est sûr. Pour moi, particulièrement. Je ne sais pas quoi dire, parce que... Tu fais un bon serveur, man. Je suis... Tu vois qu'avec le plateau. C'est que la vie n'est pas passé. C'est que dans la vie, il faut s'approcher sur tout. Tu vois, c'est parce que moi... Je peux dire que... Disons, sur 100%, à 95%, j'ai misé sur le football, parce que c'est vrai, les études nous avons été étudis très tôt, parce qu'on a misé trop sur le ballon. Mais souvent, les gens disent peut-être que non. Qu'est-ce que je devais devenir ? Je ne sais pas trop. Parce que nous, comme on dit, je suis un gars du Nubel. Nous, on fait dans tout. Tous ces gars, mais l'origine, nous sommes dedans. On n'y a pas... On ne choisit pas. On ne choisit pas. Même si le palais du plongeur, on devait être dedans. Plus c'est d'arrivés au sommet. Ou bien le palais du plomb de l'eau. En dehors du foot, chacun a votre talent. J'aime bien chanter. J'aime bien me moquer. J'aime bien me moquer. J'aime bien me moquer. Même si je ne suis pas au niveau du ventre. J'aime bien me moquer. Donc, pourquoi pas humoriste ? Mais non, franchement... Je ne sais pas trop. L'humoriste. L'humoriste. Non, mais on parle. Non, on ne peut pas moquer. On ne peut pas moquer. Eh oui. Eh oui. C'est bon. Je fais rire. Je fais rire. Je fais rire. Et à part ça, comme talent quoi. Bah peut-être faire de l'argent. Je fais aussi. Sans travail. Voilà. Sans travail. Mon talent en dehors du foot. Je ne sais pas. C'est chanter. Je chante bien. Non, je fais du l'argent. Je ne sais pas. Le foot après, je pourrais dire d'autres sports. Mais honnêtement, je ne me suis jamais vraiment... Je pense que c'est un danseur, hein. Qui ? Je pense que c'est un danseur parce qu'il y a des conneries. C'est moi. Non, ce ne sont pas des conneries. C'est toi. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est un danseur, moi. Non. Je ne sais pas. Je n'en ai vraiment aucune idée. J'ai toujours le talent, en fait. Bon, je ne sais même pas quel talent est défini. Parce que c'est ce que j'ai fait dans tout. C'est-à-dire, même si tu me dis que baisot plonge, j'ai un très grand laveur. J'ai le laveur, j'ai le plat. Ou tu me dis, c'est-à-dire, 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 je suis en costume, en fait. On se peut dire qu'il fait dans tout. Donc, je ne vais pas te fuité, en fait. Quel est le chant de supporters que tu connais, Muihima ? La musique des Witts, ça le met des Witts, je crois. Ça chante pour moi ? Non. Il commence pas. On a dit, c'est lui qui chante. C'est pas moi. Ah, le chant de supporters, il a dit ? Qui chantent de supporters ? Le chant de supporters ? Ah non, non, je ne sais pas. Tu ne mettais aucun chant de supporters ? Non. Attends, parce que les supporters ici, ils chantent ? Ouais. On ne les entend même pas. Tu les entends, toi ? Franchement, ici, je n'ai pas de chant de supporters. Après, en club, à Rennes, c'est vrai qu'il y a un chant que je connais bien. Ça fait un jour, il y a longtemps. Mais ici, c'est vrai que comme je t'ai dit, c'est compliqué d'entendre. Il y a une folle ambiance. Vous vous êtes là, il y a du bruit, il y a de la clameur. Donc, c'est vrai que si on voit des vidéos, on va peut-être connaître certains chants. Mais sur le moment, avec la concentration et le bruit, et tout ce qui se passe, c'est assez compliqué d'entendre les chants en instant. Ah, c'est ça. Ce qui fait le buzz, c'est le rythme. C'est plaisir. Je suis arrivé pour vous expliquer. Non, c'est comme il l'a dit. Les chants de supporters, actuellement, qui passent dans la tanière, on a eu Watto de Souza avec Olibo, Olibo, Olibo. Et actuellement, on connaît, on a les rythmeurs avec Banjo. Voilà, actuellement, c'est tout ce qui passe. Quelle est la première personne à qui tu as souhaité bonne année ? La première personne à qui tu as souhaité bonne année, c'est d'abord ma mère. Et je peux dire, les premières personnes à qui tu as souhaité bonne année, c'était ma coéquipe parce que nous sommes tous ici ensemble. Et la personne qui tu as souhaité, c'était ma mère et la troisième, c'était mon épouse. À moi, mon gars. Moi, d'abord. Après, comme elle l'a dit, c'était forcément d'autres joueurs ici présents dans la tanière. Parce que la nouvelle année nous a trouvés ici en sélection. Mais c'était d'abord mes coéquipiers et les membres du équipe national. Quelle est la résolution la plus folle que tu as prise pour la nouvelle année ? La plus folle. Aucune... Aucune ruine particulière. Les amis se suivent. Il y a des moments où il se ressent, des difficultés. Il y en aura durant ces douze mois. De bonnes opportunités aussi. On prend tout ce qui vient et on fait face à l'épreuve. Sinon, des résolutions quelconques. Il n'est pas changé. C'est le plus important. Il n'est pas de vouloir. 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 C'est vraiment de vouloir. Mais le plus important, c'est la santé. Parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Auprès de tous les divines, garder tous les gens de la santé. Qu'on se nourrit. Nos proches. Nous espérons... Bon, nous souhaitons que cette année, 2021, est une année de merveille, de gloire, de réussite, de richesse. Toujours. Je vous l'oublie. Je vous l'oublie. Parce que c'est plus important. Si tu avais un message aux fans, en ta langue maternelle, aux fans du Cameroun, tu serais quoi ? Zambane et bé. Voilà, qu'ils aient juste la paix. Il n'y a pas de message particulier. Moi, je suis là pour mouiller le maillot, pour donner le meilleur de moi. Et ce sera le cas de tous mes coéquipiers. Ce ne sera pas facile, certes. On a des adversaires en face, mais je pense qu'on va tout donner. Ambassar ? Mon frère, c'est toi qui me parles la langue là. C'est toi qui me parles la langue là. C'est toi qui me parles la langue. C'est toi qui me parles la langue. La langue est très jeune. C'est toi qui me parles la langue maternelle. Qui me parles et peut-être. posible. C'est moi juste ton frère. N'étais ce que ça me parles? C'est moi, c'est un frère, hein. C'est ça. Before this, I natürlich. Proceeds de nous soutenir. Sachez que nous on donne tout pour vous faire plaisir et que quoi qu'il arrive on sera toujours sur le terrain à donner 100% pour vous honorer. On espère continuer à vous rendre fier, vous rendre heureux, pouvoir danser et chanter et on donne un tout pour vous. Et tu sais que moi j'allais dire un truc, tu vois des Camerounais à chaque fois on dit les supporters mais moi j'arrive pas à dire supporter, c'est pas des supporters. C'est des quoi ? C'est des compatriotes. Du genre ? Imagine, quand on est en club, les supporters ils peuvent avoir des origines différentes, des horizons différents. Ils n'ont pas grandi au même endroit, ils ne connaissent pas les mêmes choses. Tu peux avoir un supporter péruvien qui aime Saint-Etienne et un supporter albanais. Il n'abordera pas les choses de la même manière alors que là on est tous Camerounais donc c'est pas vraiment des supporters. C'est des compatriotes. C'est plus des compatriotes et surtout il y a une super fierté. C'est à dire qu'un supporter peut, dans un club par exemple, il peut ne pas aimer le joueur mais être content de sa performance. Ici c'est vrai qu'il y a une telle fierté de représenter le pays que tout le monde va être derrière toi. Tu peux atteindre un match mais tout le monde va être derrière toi. C'est à dire que sur ce match là on va peut-être te dire il n'a pas été bon mais le match d'après tu vas remarquer que tu vas être son héros. Alors qu'un club c'est vrai qu'un supporter, entre guillemets, il va peut-être ne pas t'aimer. Certains matchs vont lui faire plaisir mais ça ne va pas changer la donne je pense. Et ici c'est vraiment des compatriotes, une fierté que quand on aborde le maillot des lions, quand on est dans la tanière, on représente vraiment le pays et le peuple camarade. Et tu regardes un truc simple. Un truc simple. Depuis le début de la compétition, Abou il est en mission. Il est en mission. C'est lui qui nous porte. Il nous porte un petit peu, on ne va pas se mentir. Mais je ne ressens pas le truc de se dire tout le monde met Abou en avant. A chaque fois qu'on nous parle, on nous parle de l'équipe, des joueurs, même de ceux qui ne jouent pas, nous on ne joue pas beaucoup. Mais on a l'impression qu'on nous respecte autant et qu'on nous motive autant que Abou. Et ça c'est un truc que parfois en club, c'est plus difficile d'avoir. La première fois que vous êtes allé aux entraînements, qu'on est sorti de Mouni Palais aux entraînements à l'extérieur Olympé, la foule au bord des rues, ça n'a pas mis un peu de pression déjà ? Moi, ça m'a fait du plaisir. Moi, au fil des sélections, je commence à en avoir un petit peu, j'ai eu de chance, on sent cette faveur. Moi je sais que depuis le match de la Côte d'Ivoire, justement avant ce match-là, j'adore cet engouement, cette bonne pression on va dire. Et je pense que le fait de voir ça, ça donne encore plus envie de se préparer, d'y aller, d'aller combattre, d'aller à la guerre pour le pays. Parce qu'on voit les gens qui sont dehors, on a vu, même il y a pas longtemps, le président de la République, il a réussi à mettre un décret pour encore plus amener cette foule. Donc, je pense que sortir avec tous les retards braqués, ça donne vraiment la volonté de tout donner, d'y aller en fait. Tout le monde est avec nous, tout le pays est avec nous. Ça se voit, tu le ressens, même si on ressent que quand des fois ils nous motivent, ils nous menacent en même temps. Tu vois, ils nous menacent en même temps, c'est-à-dire que fais attention toi là-bas là, tu sors aujourd'hui avec toi, mais, c'est le même temps passé. Et quand on passe pour aller à l'entraînement, et on venait de gagner en plus, je crois que c'était après les jobis. Il y a un mec comme ça, il parle, il vendait des sacs, il parle comme ça, et moi je suis sur scène et je dis, on vous attend. Alors qu'on venait juste de gagner, mais, on sait que tout le monde est avec nous, quand on gagne, regardez la foule qu'il y a. C'était le premier match ou le deuxième match, on pouvait même plus sortir, on pouvait un peu avancer. Même la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui on a Moundil, qui est un peu à l'écart de la ville, mais on peut voir qu'il y a des motos des gens qui vont nous suivre à marquer des scores, et que c'est bloqué. Ça montre vraiment la ferveur ici, et même les habitants qui ne sont pas très loin, après les matchs, on est déjà revenu assez tard. Et ils sont là quand même à célébrer, et à nous attendre, juste le passage du bus, juste devant le passage, c'est fou, c'est incroyable. Ça n'a pas pris de pression pour aller au bout ? Non. On est chez nous. On va tout faire pour aller au bout. Que ça soit mentalement, physiquement. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans tous les groupes, mais nous, tous les matins, les joueurs vont s'entraîner quand on n'a pas d'entraînement le matin. Les joueurs vont s'entraîner, et les exemples, on va dire, les plus vieux, Ambroise Youngo, Vincent, Mike, tous ces joueurs-là, qui sont un petit peu les leaders du groupe, ils vont s'entraîner. Ils ont envie d'être prêts. Donc je pense que ça ne leur met pas de pression. Ils ont juste envie de bien faire les choses. Et moi, je n'ai pas de doute que, de toute façon, on fera tout pour un groupe. Si tu marques un mieux, comment tu fasses les bruits ? Moi, je ne sais même pas. Je crois que je suis tombé dans les pommes. Moi, je vais tomber dans les pommes. Dès que je marque le but, il est rentré tout le monde criant. Je tombe dans les pommes direct. Parce que ça serait incroyable. Moi, je pense que si je marque, je vais aller vers le temps. Parce que ce groupe, c'est vraiment une telle famille. Et il faut voir, en fait. Il faut le voir. Il faut le vivre. Franchement, je vois des cas, comme il a dit, que ce soit par exemple, j'ai des hommes de Clinton, de Bass, de Choupo, qui jouent un peu moins, alors qu'ils sont dans la section depuis un moment. Mais il faut les voir sur le banc, à encourager à chaque pute de se lever, à préparer les autres, à motiver. Donc je pense que sinon, les composent de tout le monde. Et je pense que si la chose est marquée, je vais courir par tout le monde. Et après, on va aviser de toute façon. Au Cameroun, dans la sélection, tu as trouvé ta paire, Ouyongo Bitole. On a fait l'impression de beaucoup vous entendre. Et c'est vous qui mettez l'ambiance dans le groupe. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on met une sacrée ambiance. Parce que je pense qu'Ouyongo, il est un petit peu comme moi. On est des personnes très légères. Le problème, je pense qu'un problème des fois, c'est qu'on ne prend pas assez les choses au sérieux. Et nous, dès qu'on peut mettre l'ambiance et qu'on peut rigoler avec les autres, il peut y avoir une communion, et bien on est là. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien. D'où vient le nom Wesh dans le groupe ? Pourquoi est-ce qu'on vous appelait comme ça ? Parce qu'on a grandi en France. Et qui a trouvé ce nom ? Ça vient de tout le monde. Je pense que ça vient de Mungo, ça vient de... Y'a qui encore ? André aussi. André aussi. Tiago ? Tiago aussi. C'est un peu tout le monde qui nous appelle comme ça. Tout le monde nous appelle comme ça. Oui. J'envoie aussi. Ça semble assez marrant, mais on vient de gagner. Mais là !